Salut et bonne année ! Salut c'est Geraldine, je vous souhaite une merveilleuse année 2018 avec plein de bonnes choses, de bonheur, tout ce qui vous permettra d'être épanouie et heureuse dans vos vies. Vraiment c'est avec tout mon coeur que je vous souhaite ça. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires sur ma dernière vidéo qui m'ont vraiment beaucoup touchée et puis je remercie aussi encore il y a eu plein de nouveaux abonnés et on a dépassé les 900 ! Donc c'est super, j'adore commencer 2018 comme ça, je trouve ça juste complètement génial en fait. Donc voilà j'ai fait cette petite vidéo juste un petit peu blabla, j'en profite qu'il n'y ait personne à la maison pour filmer dans un endroit un petit peu plus spacieux et lumineux. J'ai l'impression d'avoir un teint de vampire tellement c'est lumineux. Mais voilà, on s'en fout. Je n'ai pas vraiment préparé cette vidéo, je vous parle un petit peu comme ça, un petit peu à l'arrache. Je pense que c'est le moyen d'être le plus sincère. Et puis bon bah ce sera un petit peu brouillon mais voilà c'est pas très grave. Je vais essayer de faire un petit bilan de 2017 même si j'ai pas forcément hyper envie de faire un bilan par rapport à la vidéo que j'avais faite l'année dernière de mes objectifs, résolutions, tout ça parce que je sais que je les ai pas vraiment remplis. Mais malgré tout je trouve que quand même mon année 2017 n'était pas si mal que ça. C'est une année un peu en deux parties j'ai envie de dire et peut-être même trois. En trois parties ouais. Et un petit peu pleine de bonnes choses et aussi de chamboulements. Donc j'ai commencé l'année un peu sur les chapeaux de roue. Du coup j'ai tenu jusqu'à avril, mai par là avec une vidéo par semaine. Et j'étais super fière de moi. Et c'était super cool de réussir à tenir ce rythme. Et j'espère pouvoir y revenir après. Donc j'étais vraiment ultra motivée pour la chaîne, pour la culture, pour tout. Voilà j'ai fait pas mal de voyages. Pas forcément des gros voyages mais des petits. Il y a eu Aiguille en fête à Paris en février. En avril j'ai été à Amsterdam et à Strasbourg. En mai j'ai été à Londres. J'ai aussi été... J'ai dû aller en Lauser aussi, il me semble plusieurs fois. Enfin bref je me suis un petit peu baladée. Ce qui a fait qu'à partir du mois de mai, c'est devenu un petit peu compliqué de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Étant donné que je ne suis pas forcément des plus organisée. Et puis après au mois de juin, voilà, il y a eu mon petit séjour en Bretagne. Parfum bien fou, suivi du Hellfest. Voilà donc pareil, beaucoup de... Là vraiment la lumière je vais changer parce que... Là je pense que vous me voyez un petit peu... Voilà j'ai un peu moins une phase de fantôme. Je pense que c'est un petit peu bien. Je disais donc qu'au mois de juin, voilà, c'était mes vacances en fait, mes vacances d'été. Donc j'étais en Bretagne. Donc j'étais en Bretagne, donc à Saint-Malo. Donc la ville où j'ai grandi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais eu un temps super. J'avais pas fait de... pas fait de vidéo mais... Enfin je vous ai pas posté de vidéo là-dessus mais c'était vraiment cool. Puis après j'ai enchaîné sur le Hellfest. Donc là où je suis bénévole depuis plusieurs années. Je vous en ai déjà parlé. Donc jusque là tout allait à peu près bien. Et puis j'ai fait des chouettes rencontres au Hellfest. Et voilà c'était cool. Et puis en rentrant, bon ben voilà... Comment dire ça ? Dans le plus juste... Disons que ça allait pas trop depuis quelques mois avec mon copain. Et voilà, il a décidé que ça servait à rien de continuer comme ça. Donc voilà. Donc ça c'était au début de l'été. Et en fait le truc c'est qu'on bossait dans la même entreprise. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de rester dans cette entreprise qui est une petite entreprise. Et on travaillait vraiment ensemble. Voilà. Donc il y a eu quelques mois un petit peu de flottement jusqu'à ce que je parte de la boîte où je travaillais. Ce qui était vraiment une libération. Mais j'ai dû donc quitter mon appartement, mon travail et je suis retournée vivre donc chez mes parents. Ce qui n'est pas forcément évident quand on a 32 ans et qu'on a un caractère comme le mien. J'ai l'air cool comme ça mais... Enfin ou pas d'ailleurs mais voilà. Passons ce petit détail. Après au mois de septembre il y a eu des trucs super cool. Je sais plus j'étais fin septembre ou depuis octobre ? C'était en septembre je suis partie voir une de mes amies qui habite à Manchester. Donc ça c'était vraiment cool. C'est vraiment une superbe ville. C'est pareil j'ai posté que quelques photos sur Instagram. Alors que j'ai fait plein de vidéos mais voilà j'ai pas monté de vlog parce que je le sentais pas et puis voilà c'est tout. Et c'est une ville qui m'a vraiment inspirée où j'aurais bien posé mes valises en fait quelques temps. Mais il y a un autre projet qui est arrivé en cours de route et je me suis dit que c'était pas forcément le bon moment. Je vais en revenir là dessus après. Et depuis octobre aussi il se passait un truc super cool c'est que je suis allée donc ça j'ai fait un vlog par contre. Je suis allée sur le salon Idées Créatives à Lyon grâce à Caroline de la chaîne Caroline Création. Et c'était génial en fait. Donc bon je vous mettrai le lien vers la vidéo si vous l'avez pas vu dans un petit point. Mais voilà c'était vraiment une expérience folle et génialissime. Donc après ce salon je suis arrivée donc un peu plus posément chez mes parents. Voilà. Et depuis il ne s'est pas passé grand chose de plus dans ma vie professionnelle en tout cas. Ni sur cette chaîne. Je m'étais toujours dit que si j'avais du temps, que j'avais vraiment du temps, je me mettrais à fond sur cette chaîne. Et en fait j'ai été déstabilisée par pas mal de choses. Après certes il m'en faut pas forcément grand chose pour me déstabiliser mais bref. Et j'ai pas su m'organiser et me donner le temps qu'il fallait pour faire la chose que j'avais envie en fait. Et j'en suis pas forcément très fière donc j'ai pas forcément envie de trop m'étaler là dessus. Mais par contre j'ai quand même pas mal cousu. Alors je vous ai rien montré à part les sacs. Mais qui m'ont déjà, enfin les sacs et les trucs que j'ai cousus pour Noël quoi. Je vous ai pas forcément beaucoup montré de choses. J'ai... En fait j'ai pas mal cousu et... Des projets plus ou moins réussis et j'ai pas trouvé la motivation pour filmer le podcast. Parce qu'il y avait des choses qui s'étaient allées vraiment dans le temps et dont je me rappelais plus trop en fait. Genre des avis sur la réalisation de certains projets. Des projets qui genre j'ai fait un pantalon, j'ai cousu mon premier pantalon en 2017 c'est quand même super cool. Et j'ai dû défaire les ourlets parce qu'ils étaient pas top et je les ai toujours pas faits donc je voulais pas filmer et puis bref. Voilà du coup cette chaîne a été un petit peu en suspens pendant tout ce temps. Après voilà, il s'est passé un truc super cool dans ma vie personnelle et... Et ça dit, je me suis un petit peu sur Instagram, ça veut peut-être, si vous regardez mes stories. Mais voilà, il s'avère que, je sais plus si on en avait déjà parlé ici, mais voilà quand je suis revenue en Bretagne, quand je suis revenue à Saint-Malo au mois de juin, je savais déjà que je voulais retourner vivre en Bretagne à un moment ou à un autre. Je savais pas quand exactement. Et il est possible que ce moment arrive très 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 vite. Puisque voilà, il y a des choses qui font qu'on a envie d'accélérer le mouvement et puis j'en ai marre de rester dans un état statique. Comme celui de ces derniers mois et je pense qu'il n'y a pas que moi qui en ai marre d'ailleurs. Bref, pas de son. J'ai pas vraiment de bonne résolution pour 2018. Enfin, j'en ai toujours, mais je sais que je vais galérer à les tenir. Donc j'aimerais trouver un format qui me permette de les tenir. J'aimerais être en bonne santé parce que j'aimerais vraiment reprendre le sport. Pas pour mincir, bien que j'aimerais bien mincir un peu, mais pour être en forme. Parce que 2017 a été aussi très dur pour moi physiquement. Puisque j'ai eu quand même un souci de dos que j'ai toujours d'ailleurs. Et qui pompe énormément sur le moral en fait. En tout cas pour moi. Et voilà. Et si je continue à ne pas faire assez de sport, ça va me retomber sur le pouls du nez. Donc voilà, 2018 j'ai plus vraiment le choix en fait. De ce côté là. Et encore j'ai pas une blinde, je suis quand même en bonne santé. J'ai super envie aussi cette année de me remettre avec autant de motivation et d'énergie que j'ai pu faire en début d'année dernière. Sur cette chaîne. Même plus encore. Puisqu'il y a eu des changements quand même. Des choses. Le salon à Lyon c'était quand même assez fantastique. Et ça m'a encore plus motivée à faire ce que je fais. Après je sais que les semaines et mois à venir vont être un petit peu mouvementées. Puisque voilà. On va être un petit peu mouvementées. Puisque je risque de bouger. Voilà. Là je suis toujours sur les parents. Je souhaite pas que ça dure du tout. Donc pour 2018 j'ai aussi un autre gros projet. C'est de passer mon CAP couture. Mais honnêtement je sais pas si ça va être possible. C'est pour passer ce CAP que je m'étais dit que c'était pas une bonne idée que j'aille à Manchester. Vivre à Manchester. Parce que ça faisait trop de choses en même temps en fait. Et au jour d'aujourd'hui je me rends compte que j'ai pas encore vraiment commencé à réviser. Et j'ai clairement pas du tout le niveau. Donc ce serait vraiment l'idéal que je le passe cette année. Ce serait vraiment vraiment top. Mais les conditions font que ça va pas forcément être facile. Ma vie est pas assez structurée en ce moment. Pour que déjà je sache où je vais être. Ni ce que je vais faire dans 3 semaines. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de m'organiser. Ma tête est un gros fouillis en fait. Et j'ai besoin de procéder par étapes. Éliminer les choses. Et voilà comme je prépare en candidat libre ce fichu CAP. J'ai pas de statut officiel. Et ça me dérange en fait. Et comment dire. Comme à côté de ça j'ai pas non plus de travail. En fait j'ai vachement de temps pour préparer ce fichu CAP. Mais j'y arrive pas parce que j'ai pas de cadre. Parce que je m'inquiète toujours de... Des autres choses à côté. Merde j'ai pas de travail. J'ai pas d'appart. Je veux un appart. Je veux un travail. Je veux plus vivre chez mes parents. Parce que c'est quand même compliqué. Voilà. J'ai du mal à faire le tri là dedans. C'est un petit peu compliqué. Et voilà. Mais ce que je souhaite donc. Ce que je souhaite donc. Plus que tout pour 2018. C'est de me trouver. De... Voilà. D'être épanouie dans ce que je fais. De me retrouver moi même. D'être fière de moi. Ce qui n'a pas été le cas pendant ces derniers mois. Et ça c'est quand même assez difficile à vivre. Je veux vraiment retrouver un petit peu confiance en moi. Et un petit peu beaucoup même. Allez soyez fou. Et voilà. Aisez moi c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Pour cette nouvelle année. Et j'espère qu'on va la passer... La passer encore ensemble. Sur cette chaîne. Et sur Instagram. Et sur mon blog. Parce que j'ai vraiment envie de me remettre à bloguer. Et sinon je profite de cette vidéo. Pour faire une petite annonce. Qui j'espère vous faire plaisir. Je serai sur le salon Aiguillon Fête. A Paris. Donc du 8 au 11 février. Je crois. Sur le stand de l'association Pink Bra Bazaar. Qui est une association qui lutte pour la prévention du cancer du sein. Je vous en dirai plus plus tard. Mais sachez que j'y serai. Et donc je serai super contente de vous y voir. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Parce que j'ai plus de place sur la carte de moi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.